qui se sont donc agrégés pour faire virer leur secrétaire confédéral qui avait pourtant l'intention d'être un peu plus combatif, ça c'est Macron. Et bien donc, vous laissez la place à l'art et fort, vous laissez la place au capital, vous laissez aucune chance de pouvoir vous battre. Je pense aussi qu'il faut créer, soutenir et renforcer tout ce qui est alternatives autogestionnaires en actes, dont je suis sûr certains d'entre vous sont d'actifs participants. Alors je vais citer en hommage, puisqu'elle a gagné cette année la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, quoique la victoire est en demi-teinte, les AMAP, quand elles ne sont pas galvaudées, soit dit en passant, les SEL, les coopératives, les commerces autogérés, les centres sociaux. Il faut revenir à l'action directe, peut-être même plus qu'à la grève, soit dit en passant, puisque maintenant on ne produit plus grand-chose en France, je ne sais pas trop ce qu'on peut bloquer comme appareil de production. Quand on a un appareil de production à bloquer, on va dire. Il faut supprimer les intermédiaires. Ce n'est pas à moi de venir parler au nom de la Fédération Anarchiste, sauf si je suis mandaté, ce qui est le cas ce soir, pour mon plus grand malheur, je vous rappelle, j'ai perdu à la courte paille. Ça m'apprendra. Finalement, il faut surtout diffuser une idée assez simple. Personne ne doit décider à notre place. Je trouve que ça fait assez longtemps maintenant que j'ai pris cette décision-là, alors ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais au moins je peux me regarder dans la glace, comme dirait l'autre. Alors par contre, il faut aussi se garder des modes. Depuis quelques années, il est apparu une mode sympa. Par exemple, à Rennes, ils font ça, c'est le budget participatif. On va vous proposer un budget pour, je ne sais pas, refaire, repeindre la couleur des pans de votre quartier. Ça peut être sympa en même temps. On va vous dire aussi que maintenant, les parties, ce n'est plus des parties, c'est des mouvements. Vous avez tout un tas de mouvements. Pour vous donner l'exemple d'En Marche, vous avez aussi l'exemple de la France insoumise, avec son leader, parce que quoi qu'on en dit, ça reste le leader, donc je ne vous ferai pas l'honneur de le nommer, mais bref, qui est un fan de Chavez et de la désinformation, apparemment. Donc s'il y a bien une chose qui est sûre, et que je tiens à clarifier ce soir dans cette salle, s'il y a plus d'anarchistes à l'extérieur de la Fédération Anarchiste, et d'ailleurs de toutes les autres organisations anarchistes, et qu'il est toujours plus facile de critiquer de son petit poste d'observation, si vous avez envie de vous organiser, si vous croyez vraiment que la lutte, c'est aussi de se mettre tous ensemble, eh bien, je n'ai qu'une chose à vous dire, rejoignez le groupe La Sociale de la Fédération Anarchiste, ou créez le vôtre. Je suis sûr que le secrétaire en relations intérieures l'accueillera avec plaisir. Et j'en ai fini. Et 30 minutes ! Voilà, j'ai fini, je ne cause plus maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'organisation anarchiste ? La coordination des groupes anarchistes, Alternatives Libertaires, l'organisation anarchiste, ça c'est pour les organisations-organisations, et pour ce qui est des syndicats, la Confédération Nationale du Travail. L'OCL, l'OCL, l'Organisation Communiste Libertaire. La propriété, c'est le vol, oui. J'ai dit ma douleur d'être au poste d'orateur. Que veux-tu que je t'apporte sur la question de la propriété ? Je pense que la propriété privée des moyens de production est le pire truc qui soit. J'ai 36 ans maintenant, plus je vieillis, plus je suis toujours au chômage, et plus j'ai du mal à trouver un boulot, parce que plus je suis incapable de supporter un connard de patron qui vient m'expliquer mieux que moi le travail que j'ai à faire, et que je connais bien. Non, la propriété des moyens de production, c'est le vol. Et les intermédiaires qui le font fonctionner, sont des voleurs aussi. Après, à la question de la propriété, j'imagine que tu poses celle de la propriété individuelle de la maison, de la voiture. C'est... Je voulais savoir que il y a plusieurs points d'anarchie, c'est que tous les comptes attendent à la propriété, on n'en fait que je ne sais pas. La propriété privée des moyens de production, ça c'est sûr. Après, il peut y avoir quelques nuances après sur le reste pour ce qui est de la vie. C'est sûr. C'est sûr. L'usage. L'usage. Enfin, j'espère que dans une société anarchiste, on aura au moins une maison du confort, Internet, tout ça ne me paraît pas quand même... C'est ça, avec la non-possibilité de transmettre à un érotier quel qu'il soit. avec un loyer, 15 euros par mois, je pense que c'est ça. L'intérêt, c'est qu'on soit tous logés et qu'on soit à égalité face à l'hébergement, à la nourriture, à la vie. Du coup, moi, j'ai une question. Donc, c'est vis-à-vis des dégâts que le système capitaliste fait subir à notre planète, vis-à-vis du réchauffement climatique, vis-à-vis du manque des ressources pétrolières qui sont la drogue, une grande capitale, est-ce que ce n'est pas... tu disais, tu parlais de revenir, de refaire une révolution espagnole, de s'organiser en fédération, mais est-ce que, justement, la révolution ne se trouve pas dans l'action qu'on peut faire face à cette société qui nous fait poncer bois dans le mur, et pas plutôt dans la révolution, enfin, que plutôt dans la révolution dans le sens marxiste du terme, dans le sens on s'allie, on va dans la rue, et finalement, on produit de la violence, et non pas par changement de la société, de notre environnement, par les actions. On retient que, par exemple, la ZAD, qui propose justement de ce changement, on retient comment ils sont matés, quoi, et comment ils sont matés, quoi. Le problème de la ZAD se situe dans la propriété privée aussi, parce qu'ils ne sont pas... ils sont sur une propriété qui n'est pas la leur. Je pense que ça se testera, ça, donc, j'aspire à une révolution, mais en même temps, je ne vais pas attendre que cette révolution arrive, je ne suis pas en mesure d'apporter les ingrédients nécessaires à ce que ça prenne, donc en attendant, dans cette perspective-là, on agit comme une petite. On parlait tout à l'heure que le groupe est un petit peu orienté par l'égion de notre syndicalisme, je pense que... Moi, en tout cas, la petite place que j'ai trouvée dans le syndicat et que je peux insuffler de penser à un artiste, ça va être, notamment sur la solidarité, d'expliquer à certaines personnes, là, en l'occurrence, des travailleurs, qui ne sont pas seuls, qu'on peut les aider, et qu'on peut faire un certain nombre de choses ensemble, en vue d'une émancipation totale. Donc, c'est des actions, je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit, mais ça ne s'oppose pas à la révolution, si demain, on peut prendre des armes, alors que je ne suis pas cité, c'est pas, moi, déjà, c'est pas mon prix, mais si demain, il y a révolution, si demain, on va prendre des armes, et si demain, on peut réussir à renverser le système d'une manière, d'une façon globale, je le ferai. Et pour moi, ça ne s'oppose pas. Ok, mais quel impact sur l'écologie, et puis sur ce point de mon retour qu'on a atteint ? C'est clair. Quand on voit le monde qui va nous laisser, je pense que ça va être tout et tout. Je veux bien intervenir sur ma question. Ce débat, il n'a pas lieu hors de temps et de l'espace, à savoir que Guénolé l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'on ne tire pas forcément... Ce qu'on enseigne de l'histoire, c'est qu'on ne tire aucune leçon de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire dégaye et la vaucherie de la guerre de 14-18, et à cet égard, est assez emblématique. 14-18 qui inaugurent le XXe siècle, et jusqu'à la pornographie, jusqu'à la caricature de l'origine des marchands de canons. En 14-18, on est cher à canons, aujourd'hui on est cher à Macron, on est cher à Macron. L'idée, c'est que, comment dirais-je, les anarchistes ont une responsabilité, c'est que cette affaire-là, c'est que le monde ne se défasse pas. C'est que... Moi, effectivement, nous, on aspire à des jours heureux. Maintenant, effectivement, on perçoit, dans un prisme assez général, la laideur du monde. La laideur du monde, les anarchistes l'appréhendent assez bien, ils ne font pas la politique du pire. Ils sont objecteurs de conscience, dans l'antimitarisme. On oublie que, par exemple, le congrès de la Chardamien, qui est la primauté des organisations syndicales sur les partis, sur les religions, sur l'État et sur les patronats, a aussi, ce congrès-là, adopté largement une notion antimitariste. Sur le concept, pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes. C'est-à-dire que les anarchistes ne sont pas du côté des oppresseurs. On est du côté des opprimés, avec parfois des oppressions spécifiques, sur lesquelles... Et le premier principe du fédéralisme, c'est, me semble-t-il, apprendre, s'enseigner de l'anti-renseignement d'élite. Et donc, il faut fédérer les luttes. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas comment les camarades de Notre-Dame-des-Allemands ont mené leur combat. Ils n'empêchent que... Ils ont fait reculer l'État, et ça, c'est extrêmement... Même gagner du temps sur l'ennemi, c'est extrêmement... C'est extrêmement vivant. Je crois que c'est Raoul Van Hagen qui a adressé une adresse aux vivants. Parce qu'on en est là, parce que le capitalisme est sans limites. Il n'y a aucune clinique des limites dans le capitalisme. Il n'y a aucune... Et effectivement, le capitalisme n'a pas pour vocation de promouvoir l'humanisme. Ce n'est pas vrai. Si on prête ses attentions, on se trompe. On se trompe. Et dans le... Ce qui me semble très important, c'est de... Il y en a qui savent faire à force de s'essayer. On va s'essayer. Je ne dis pas qu'on va y arriver, mais on va s'essayer à cette terre-là. Et on peut avoir... C'est-à-dire que... Par rapport à la violence et à la barbarie du capitalisme, la violence patronale, la violence d'État, la violence gouvernementale, l'assassinat Rémi Frest, comment des camarades ici ont perdu un oeil à Rennes. Aujourd'hui, et à Paris, en 806, quand c'était François Régal, camarade anarchiste de la CLÉA, l'Organisation des lycéens et étudiants anarchistes. C'est-à-dire que... Comment ? On oppose les anarchistes quand ils sont en mesure de fédérer les luttes. On oppose la force du nombre à la violence. On n'est pas... Je vais dire... On n'est pas... On n'est pas militaristes, on n'est pas virilistes, les anarchistes. Notre propos n'est pas à cet endroit-là. Par contre, on n'est pas des non-violents dogmatiques. On n'est pas des sacrificiels. C'est la nuance. On ne tend pas la jeu, la joue droite. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est sacrificiel, c'est l'oblactivité intégrale. Donc, les anarchistes, c'est la dignité. C'est la dignité humaine. La dignité humaine se défend partout et tout le temps. Et on va le découvrir. Et même un collègue du boulot qui subit une humiliation qui est... Je suis arrivé très tard à La Réunion parce que je suis délégué du personnel et du coup, j'avais des collègues qui étaient très aminés. Il y avait deux, trois. Il y avait Stéphane et Virginie. Il fallait prendre en charge Stéphane et Virginie pour s'organiser, etc. L'anarchiste, c'est pratique au profit. Contrairement aux hommes politiques ou la France atomique qui nous promettent un avion radieux par les urnes, les anarchistes, eux, c'est une pensée économique, essentiellement économique, tournée vers l'action, vers l'action directe qui n'est pas nécessairement violente, mais qui a pour ambition d'agir directement sur le réel, directement sur l'économie, pour tenter d'opérer des changements sur les modes de vie, sur les modes d'être au monde, comment on appréhende le monde et comment on s'y comporte. Ça, c'est extrêmement important. Et on ne retrouve cela que dans ce courant de pensée-là, cette théorie sociale anticapitaliste qui est l'anarchiste. Et effectivement, nous sommes, en matière d'économie, nous sommes socialistes. C'est-à-dire que la loi que nous subissons, la loi sociale que nous subissons, Predon le disait très bien, c'est du rapport de classe fossilisé. Parce que nous sommes en situation de faiblesse, nous subissons des lois antisociales, des lois antidémocratiques, des lois anti-environnement, des lois sexistes, des lois parfaits homophobes, des lois nationalistes. Et, me semble-t-il, le comment... Je crois que notre différence entre les hommes politiques et le courant, Proudhon disait que la politique, c'est la science de la liberté. C'est-à-dire que c'est nous, c'est tourné vers le réel, vers l'économie essentiellement. On ne peut pas réduire... La politique est une chose bien trop chercheuse pour la laisser au seul politicien. Et c'est pour ça, on est, en tant qu'individu, on est la première unité économique. Et on veut que le monde ne se défasse pas. Et si les initiatives doivent pouvoir converger à certains moments, des compagnons de doute. On est des compagnons de doute. On n'est pas forcément, forcément, d'accord sur tout. Mais sur un certain nombre d'objets, on peut peut-être mener des combats communs. Et on peut peut-être lutter contre la répression ensemble. Ne serait-ce que ça. parce que la lutte contre la répression, ça fédère des liens de fraternité, de soeurité très, très puissantes. Et ça, ça permet d'avancer et parfois de faire reculer l'ennemi qui croyait avoir une victoire acquise, etc. Les anarchistes se sont essayés à empêcher la guerre de 14-18. Par exemple, il faut savoir que la vocation mémorielle de cet exercice d'État, c'est de fabriquer constamment du consensus de l'unité nationale, de l'union sacrée. Et les anarchistes, ils vont insuffler du dissensus, ils vont insuffler du contre-pouvoir, de la contre-proposition, du contre-poids. On peut se dire ça à partir d'avoir... Mais on a besoin de faire nos expériences concrètes dans les squats, dans les luttes écologiques, dans l'antimilitarisme, dans l'antipatriarcat, dans la lutte contre l'homophobie, etc. Et tenter de se parler entre les coisons sans nécessairement être toujours d'accord sur tout. C'est un exercice sûrement pas facile, mais je pense qu'il faut s'éteindre. La révolution reste une nécessité. Le ring du stabilisme en plus des millions de cadavres, c'est d'avoir peut-être discrédité à jamais l'idée même de révolution égalitaire et d'égalité économique et sociale. C'est un nécessaire... Moi, j'ai coutume de dire qu'à chaque fois que le réveil sonne, c'est la première réunisation de la journée. C'est la première réunisation de la journée parce que je vais subir le salariat. Moi, j'ai 52 ans. Mon seuil de tolérance est plus petit que celui de Buenolais. Il est de 32. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que nous sommes les hommes passionnés de la culture de l'hôpital et des résultats de tous les instances. Parce qu'on peut faire complètement différemment et si on est nombreux, on peut faire puissamment différemment. À beau sens. Mais du coup, est-ce que du coup, c'est paradoxal que la société anarchiste, est-ce qu'elle pourrait aussi fonctionner... Moi, je rejoins un peu la question par exemple sous le nucléaire ou ce genre de choses. Est-ce que ce ne serait pas juste paradoxal de dire qu'on est dans une société anarchiste et en plus qu'on fonctionne sous le nucléaire par rapport à ce que tu sais sous l'écologie, etc. Je veux bien parler là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que là, la société dans laquelle on vit, elle ne nous convient pas. Nous tous qui sommes ici ce soir, je pense, on n'est peut-être pas tous anarchistes. d'ailleurs, on n'est peut-être pas là pour donner une définition très précise de ce que c'est. Ce n'est peut-être pas ça le plus important. Par contre, on est conscient qu'on subit des rapports d'exploitation, de domination liés à la possession effectivement des moyens de production et à un système étatique qui vise à créer une forme qui, sous couvert de la loi, veut donner une légitimité à cette exploitation-là. On sait qu'on vit dans une société nucléaire depuis quelques décennies. La France est certainement un des pays les plus nucléarisés au monde. On sait aussi que la durée de demi-vie du plutonium c'est 500 000 ans. peut-être que d'ici là la planète Terre d'ailleurs aura toute forme de vie humaine aura disparu bien avant ce seuil des 500 000 ans. Toujours est-il qu'y compris même si on peut avoir le sentiment aujourd'hui qu'au-delà même d'une fin de cycle politique on va dire avec le 20ème siècle la fin des idéologies dont parlait Gwénole certains pourraient considérer qu'on est quasiment dans une phase de fin de civilisation et la question du nucléaire effectivement parmi d'autres elle est assez centrale parce que admettons que si c'est pas le mois prochain ça sera peut-être dans 50 ans qu'on sera assez conscient et motivé pour après avoir semé les graines de l'autogestion et de l'anarchisme et bien mettre en place tous ensemble une société de ce type là pour autant on aura ces déchets nucléaires à gérer et donc on aura entre autres pour la partie nucléaire mais sur toute une série d'autres problèmes générés par la société actuelle on aura tous ces problèmes là à gérer déjà aujourd'hui on est les produits d'une société qui ne nous convient pas pour autant et bien il faut qu'on fasse individuellement avec avec ces difficultés que cette société a généré ce que je veux dire par là c'est que par exemple il y a des questions sous forme d'anecdotes tout à l'heure des smartphones de la technologie etc ces technologies là cette accélération on va dire du numérique dans notre société il est de nature à changer y compris les rapports sociaux les rapports entre les individus les réseaux sociaux par exemple n'existaient pas il y a 20 ans le fait qu'il y ait des modifications aussi profondes en fait des rapports sociaux ça peut être une chance comme ça peut être un moyen de contrôle absolu en fait sur l'ensemble des populations donc il est vraisemblable que dans une société dans une société anarchiste on serait amené à communiquer de la meilleure des façons peut-être qu'il y aura toujours des satellites des téléphones portables enfin peu importe en fait c'est ce que les gens souhaiteront en faire véritablement qui comptera j'ai un peu plus de mal à voir l'utilité sociale d'une bombe thermonucléaire personnellement mais il y a fort à parier que pour la plupart d'entre nous qui sommes salariés il y aura une grosse partie de notre activité économique qui qui sera transformée par exemple aujourd'hui il y a 80% en fait de la population active en France et dans les pays développés travaillent dans le secteur des services une grosse partie de cette activité là elle sert quasi exclusivement en grosse partie à augmenter la productivité en fait des secteurs primaires et secondaires donc il est tout à fait vraisemblable que dans une autre société on ferait aussi autre chose c'est à dire que la force aussi je pense du courant anarchiste des idées libertaires c'est non pas seulement viser le communisme comme étant on va répartir les fruits de la croissance entre tous mais c'est aussi on va définir tous ensemble ce qu'on a besoin ce qu'on décide de produire quels sont nos besoins et qu'est-ce qu'on décide de faire véritablement tous ensemble si demain on décide d'arrêter le nucléaire on l'arrêtera et ce sera très bien pour le moment en tout cas on ne nous demande pas notre avis et on aura ce merdier là à gérer alors c'est sûr que c'est une technologie tellement pointue et structurée que ça peut sembler compliqué en partant de pas grand chose de se dire qu'on va auto-gérer en fait une structure aussi concentrée où les pouvoirs ont besoin d'être aussi consolidés que dans l'industrie nucléaire dans la mesure où il y a une technicité et il y a des process à suivre extrêmement contraignants qui font que bah ouais typiquement il faudra qu'on ait une cartographie des déchets et qu'on sache comment les gérer pendant cette période de temps et avec ceux qui auront travaillé dans ce domaine là parce que ce sera effectivement les personnes les plus compétentes pour le faire donc on n'est pas enfin on se veut pas être des donneurs de leçons typiquement à dire un tel travail dans tel secteur c'est un travail qui est nuisible ou et ainsi de suite on considère qu'il faut faire avec tout le monde par contre il y a effectivement des pans de la société qui sont très liés on va dire à à l'état régalien c'est à dire qui visent à la perpétuation de l'état en tant qu'outil de domination politique en tant que hyper structure en fait sur l'ensemble des pans sociaux et bien ces gens là donc les gendarmes les juges les flics de toutes sortes ces gens là ce sont déjà pas des producteurs ce ne sont pas des travailleurs ils ne produisent rien à part de la répression mais en plus ce sont des nuisibles donc ces gens là très clairement on les aura contre nous on les a déjà contre nous dans des manifestations qui sont réformistes qui ne visent pas à faire la révolution et à changer de fond en comble les rapports sociaux déjà aujourd'hui quand les salariés se mobilisent pour contre la loi travail pour obtenir des augmentations de salaires etc c'est tous ces chiens de garde là du capital qu'on a en face de nous c'est dire si le jour où on voudra se réapproprier les outils de production on voudra faire en sorte qu'il n'y ait plus d'actionnaires enfin je crois en une année donc la France est le pays au monde dans lequel il y a le plus de millionnaires par habitant en une année en France il y a eu 150 000 millionnaires de plus alors là on ne parle que des millionnaires mais à l'échelle de la planète aujourd'hui je crois c'est à peu près 40 personnes qui possèdent autant que 3 milliards et demi d'individus donc si on n'adresse pas ces vrais problèmes là à savoir celui qui possède c'est celui qui décide eh bien on parlera effectivement des élections on parlera de rideaux de fumée qui peuvent être des religions qui peuvent être on va essayer d'aménager un petit peu individuellement ça va être de la démerde voilà mais le fond du problème c'est comment on se met tous ensemble on réfléchit et on se coordonne pour en théorie comme en pratique il ne faut pas opposer les deux déjà dans un premier temps améliorer notre condition notre sort social à tous pour à terme et là c'est la double besogne de la charte d'Amiens dont parlait un peu Jacques tout à l'heure sur le plan syndical à terme changer fondamentalement à la racine en fait les rapports d'exploitation je voulais rajouter alors c'était juste par rapport à l'innovation parce que j'entendais une émission sur justement un des textes qu'a produit la commission européenne face au monde qui se défait alors nous on ne peut pas que un certain monde se défasse en tout cas on milite pour que certaines choses ne se défassent pas et que d'autres se construisent également et c'est un extrait d'un texte de la commission européenne qui passe à ce qui se passe là le changement climatique il y a pas de choses qui partent à volo s'en remettait mais alors de façon quasi religieuse à l'innovation c'est à dire qu'effectivement on n'est pas technophobe dans l'absolu mais là c'était véritablement c'est compter sur l'innovation pour perpétrer le monde tel que eux le conçoivent et les inégalités et aller dans le mur en quelque sorte mais limite parier sur l'innovation c'était vraiment ça dans les mots que je vois dire c'était l'innovation qui allait être le espèce de nouvel être suprême c'est même inscrit dans les rapports de l'innovation le repos voilà donc c'était enfin moi je citais en termes de bilan au lieu de l'innovation voilà mais ils sont prêts à effectivement à une espèce de religion qui vise à utiliser l'innovation justement plutôt pour certainement faire voler des drones exercer un content social de plus en plus précis et puis balancer de la propagande sur l'ensemble des cerveaux disponibles très bien très bien très bien très bien très bien une question que je vais poser c'est les énergies sont j'ai écouté je suis fédéraliste c'est ça la doute moi il vient juste mon prochain c'est cette doute que j'ai écouté parce qu'en Amérique latine il y a en Bolivie le prochain avant de sélection il est parti trop posé à l'actual gouvernement que c'est de droite il demande totalement de fédéralisme il est fédéraliste et en Uruguay il a même chose que c'est l'élection de l'armée il a même chose il est parti c'est de droite que c'est la il a évolué c'est de l'armée partout en Équator aussi il est un parti fédéraliste et tous sont dans la droite c'est ça qui a devenu mon interview parce que tu vas écouter le fédéralisme et les anarchistes la question c'est c'est quoi la relation dans ce fédéralisme entre les anarchistes et les partis de droite là je vais essayer de répondre à ta question je l'ai dit tout à l'heure très rapidement les Etats-Unis sont un pays fédéraliste et grosso modo je vais tout mettre dans le même panier c'est un peu brutal mais c'est un pays de droite c'est un peu brutal les Etats-Unis à deux gauches vont hurler on me pardonne la république fédérale d'Allemagne est aussi un pays fédéral mais qui ne comment on va dire une droite ou une gauche pour le coup d'accord en fait c'est un mode de fonctionnement politique d'organisation de la société tu peux être de droite comme tu peux être de gauche en te revendiquant fédéral la question elle n'est pas là et d'ailleurs soit dit en passant en France par exemple l'extrême droite a la fâcheuse habitude de reprendre Pierre-Joseph Proudhon qui a été un des grands des grands fans du fédéralisme il l'a un peu théorisé entre autres comme je sais que tu fréquentes nos nos gauzeries populaires en fait on va faire toute une soirée autour du fédéralisme à l'approche du mois de janvier et du mois de février donc ce sera l'occasion je ne sais plus quelle date exacte mais il faudra on t'informera et tu verras on aura l'occasion d'en débattre vraiment plus précisément tout ça et notamment de la différence entre le fédéralisme que propose les droits non c'est pas qu'il y a du fédéralisme de gauche c'est la fédéralisme telle qu'on le propose non c'est la chose ce fédéralisme de droite dont tu parles est un fédéralisme anarchiste la grande question c'est qu'est-ce que tu mets dedans après si t'es pas égalitaire et libertaire et que t'autogères pas tes entreprises ça sert pas à grand chose tu vois ce que je veux dire le parti socialiste est organisé en fédération comme tu disais tout à l'heure les associations sportives peuvent l'être pour autant je crois qu'il y a eu un nouveau scandale dans le milieu footballistique ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des rapports de pouvoir et des rapports d'argent parce qu'en définitive ce qui compte c'est les modes d'organisation et de décision nous on parle du fédéralisme parce que c'est une structure en fait d'organisation qu'on souhaite voir fonctionner de base en haut la cellule de base de la société dans une société anarchiste c'est l'individu dans la société capitaliste c'est souvent la famille en fait l'état repose sur le noyau familial et donc dans une société anarchiste c'est l'individu l'individu se fédère avec d'autres groupes d'individus c'est ce qu'on fait au sein de notre groupe politique chacun de ces groupes se fédère ensuite à des échelons supérieurs entre guillemets et à chaque échelon intermédiaire mandate différentes personnes pour prendre des décisions sur l'échelon concerné et donc c'est le principe du mandat impératif dont parlait Gonolé du mandaté révocable car si la personne ne remplit pas le mandat pour lequel elle a été élue on n'est pas contre les élections dans l'absolu on est contre le principe du chèque en blanc mais si cette personne ne respecte pas le mandat impératif et bien elle doit être tout simplement révoquée en fait cette personne c'est le mandaté révocable et effectivement dans notre système de démocratie parlementaire et délégataire et bien finalement on fait un chèque en blanc à quelqu'un pour 5 ans et voilà c'est la dictature finalement pendant 5 ans typiquement là on parlait tout à l'heure d'une manifestation du 17 novembre donc qui est instrumentalisée en grande partie par l'extrême droite et bien je ne sais plus ce que je voulais dire voilà le mandat impératif et le carburant je ne sais plus j'ai pété ma durée c'est pas grave c'est pas très important il y a des exemples pratiquement pratiques sur le mode de décision par exemple à la fédération anarchiste quand on a il y a effectivement l'orientation politique c'est à dire que chacun va amener au projet politique et puis il y a des décisions à prendre dans ce mode de décision ça change fondamentalement qu'on soit à la fédération anarchiste que ailleurs dans d'autres types de fédérations par exemple on va construire ensemble un mandat c'est à dire que voilà on pense que cette année il faut qu'on fasse ça pour notre radio pour notre journal ou pour un outil ou pour quoi que ce soit donc on va construire ensemble ce qu'on veut faire y compris localement parce que ça peut être qu'un besoin local finalement et pas forcément sur tout un territoire une fois qu'on aura construit ça et ce mandat là quelqu'un va le porter et le mettre en oeuvre et effectivement on peut le révoquer mais pour construire ça c'est pas à la majorité contre une minorité nous on va fonctionner par exemple à l'unanimité et on peut nous dire bah ouais mais l'unanimité c'est difficile à avoir il suffit qu'il y en ait un qui s'oppose pour que l'unanimité ne fonctionne pas donc justement j'y arrive donc comme l'unanimité comme on n'est pas bête et méchant et on se dit pas il faut l'unanimité sinon ça ne passe pas et bien on fait une recherche qui est un peu plus longue qui effectivement s'appelle le consensus et on va décider plus longuement ça prend plus de temps le consensus certes mais la décision en général n'est que meilleure et surtout est portée par tous et ceux qui pensent vraiment que c'est une connerie ou que ça ne devrait pas se faire ou qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision que plusieurs ont pris après moult discussions et échanges d'arguments